A l'image du smartphone, les tablettes numériques sont devenues un véritable objet incontournable, indispensable au quotidien. La tablette qui, il est vrai, est entrée dans les mœurs. C'est devenu un objet pratique, précieux également, dans le domaine de la e-éducation pour les élèves. Un marché juteux au niveau mondial. 200 milliards de dollars sur ce marché. La France, il est vrai, accuse un certain retard. On en parle. Bonjour avec Jean-Yves Hepp. Merci d'être avec nous dans l'hebdo de l'écho. Vous êtes le président fondateur de You Know Why. Vous êtes le deuxième fournisseur de tablettes numériques en France sur l'éducation, derrière la marque à la pomme. Comment a débuté cette aventure ? Cette aventure, elle a démarré il y a bientôt 5 ans. En fait, on a répondu à un appel à projet de l'État qui voulait travailler sur de la R&D pour inventer le collège numérique de demain. Donc on a réalisé un consortium avec un département, la Saône-et-Loire, avec un éditeur, Editis, avec l'Académie de Bourgogne. On a remporté cet appel à projet et on a eu la chance pendant 3 ans de travailler avec 350 enseignants, 8500 enfants, pour inventer ce que serait le collège numérique de demain. Alors pourquoi justement vous vous lancez dans cette aventure ? Quelle est votre vision ? Alors on a démarré, nous, il y a un certain nombre d'années, il y a 8 ans, avec une tablette pour la cuisine. C'était la première tablette au monde. Alors on le sait peu, mais la première tablette au monde était française. Bien avant l'iPad. Elle est sortie 8 mois avant l'iPad. Et en fait, on a tout de suite vu que cet outil allait devenir un véritable outil de transmission des savoirs. Au départ, c'était à travers la cuisine. Mais on a très vite compris que cet outil allait permettre d'accélérer la compréhension, d'accélérer les apprentissages. Et donc on s'est penché sur l'éducation assez naturellement. Et c'est ce qui nous a amené à répondre à ce premier appel à projet. On revient à la e-éducation dans un instant. Mais vous parliez de la cuisine, avec bien sûr cette tablette que vous avez lancée, qui a été repérée aux Etats-Unis par une célèbre présentatrice, pour ne pas dire la plus célèbre. Il s'agit d'Oprah Winfrey. C'était quand même un magnifique coup de pub. Ah, c'était incroyable. Il y a deux entreprises françaises qui ont bénéficié de sa visibilité. La friteuse. Voilà, la friteuse. Et puis nous, on a eu cette chance un jour d'être repérée par elle, qui a dit... Vous n'étiez même pas au courant, quoi. À peine. Et on a appris quelques jours avant qu'elle allait parler de nous. Et on a su qu'on était un produit dont elle ne se séparait jamais. Bon, voilà, c'est dit. Et c'est vrai que ça a bien marché pour vous. Comment vous vous démarquez, justement, des autres entreprises, des entreprises américaines, des entreprises coréennes ? Alors, la force de notre approche, c'est justement cette étape de R&D. C'est-à-dire que là où, dans la e-éducation, les grands Américains sont plutôt sur des produits grands publics, nous, on a eu cette chance de travailler trois ans avec des profs, des enfants, des parents, pour inventer ce que le numérique voudrait dire dans l'école. Donc là où les autres font un produit, je dirais, grand public, qu'on va trouver chez les grands distributeurs, nous, on a fait un produit sur mesure, donc qui est, comme disent les Américains, click and play. Donc c'est vraiment un produit facile à utiliser, qui correspond aux usages qu'avaient déjà les enseignants, et on les a amenés vers le numérique comme ça. Ce qui veut dire que le Made in France, ça marche aussi dans le domaine du numérique, ça peut marcher ? Alors, il faut bien voir qu'on offre un écosystème assez complet. Il y a du matériel qui, lui, donc, est fabriqué, enfin, assemblé en France, donc à la fois chez BSE au Creusot et chez Bulle à Angers, mais il y a aussi toute la partie intelligence logicielle. C'est-à-dire qu'on a vraiment inventé un logiciel qui permet de gérer avant la classe, pendant la classe, après la classe. On a aussi fait une plateforme de contenu en invitant toutes les sociétés de la EdTech française à partager toutes leurs recherches qu'elles faisaient sur le contenu. Et puis, force de notre produit, on a réalisé avec Atos un partenariat dans le cloud. Ça veut dire que nous, on garantit que les données des enfants, les données des enseignants, sont stockées en France, à Seclin, dans le Nord, ce qui garantit contre l'exploitation commerciale des données des enfants et l'exposition à la publicité dans le cadre de l'école. Pourquoi ce marché attire-t-il autant les géants du web ? Que représentent-ils ? Et que représentent-ils en France ? Alors, pour les géants, les GAFA, comme on les appelle, c'est la porte d'entrée vers le consommateur de demain. Il est clair qu'éduquer via un système de l'un des GAFA, c'est se préparer à avoir des consommateurs de demain à leur système. Et puis, il y a de la donnée, j'imagine. Alors, ça, c'est le deuxième enjeu. C'est effectivement capter de la donnée. Et je crois que la première étape pour eux, c'est de familiariser à leurs outils. Là où, nous, notre approche, elle est d'abord de dire qu'est-ce que le numérique va apporter dans l'éducation. Alors, qu'est-ce qu'il apporte, justement, le numérique dans l'éducation ? Vous êtes très bien placé, puisque vous avez remporté cet appel d'offres, le plan numérique qui a été lancé le 7 mai 2015. Quel bilan en tirez-vous ? Est-ce que ça a changé un petit peu la manière d'appréhender les choses, notamment du point de vue des professeurs ? Alors, c'est un peu tôt pour tirer des bilans. Le plan numérique pour l'éducation, rappelons d'abord son ampleur. Il s'agit d'équiper, d'ici 2019, l'ensemble des élèves du collège, donc 3,2 millions d'enfants, qui iront à l'école avec un cartable qui pèsera plus de 12 kilos, mais qui aura une tablette. On va résoudre les problèmes de scoliose grâce à ce plan. Et donc, l'idée de ce plan, c'est de doter les enfants d'outils numériques pour leur permettre à la fois de comprendre comment marche le numérique, donc le code, comment se construit un outil numérique. Ça leur permet d'apprendre par le numérique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le numérique, quand on va faire de la géographie avec du numérique, c'est pas comme de la géographie dans un livre où on regarde une carte à plat. Quand on va faire de la SVT, des sciences et vies de la Terre, qu'on va regarder un cœur en 3D, rentrer dedans, comprendre comment fonctionne la horte, on va travailler différemment les apprentissages. Donc, le numérique va permettre à la fois de décoder comment ça marche, de comprendre via ces outils numériques, et surtout, en intégrant le numérique à l'école, on va éviter de créer des analphabètes numériques sur le marché du travail de demain, c'est-à-dire qu'à une heure où l'économie est en train de subérifier, il est important que nos futures générations qui vont travailler soient capables de comprendre comment marchent les écosystèmes numériques et d'inventer leur monde dans lequel ils vont vivre de demain. Et puis, j'imagine que c'est plus ludique aussi. C'est plus ludique et ils vont aussi comprendre et apprendre à construire le monde dans lequel, eux, ils veulent vivre demain. Donc, si on ne veut pas dépendre, à la fois à l'ouest et à l'est, des innovations de nos concurrents, il faut que nos enfants soient capables de comprendre le monde dans lequel ils vont vivre. Alors, est-ce que, selon vous, la France est en retard ? Vous avez parlé de cet objectif d'équiper tous les élèves à l'orée de 2019. On est en retard ou pas ? Alors, on a démarré en retard, ce qui aurait pu être un problème, mais en fait, l'intérêt d'avoir démarré en retard, c'est qu'on a appris des erreurs de ceux qui ont démarré les premiers. Il y a une vraie volonté politique d'introduire le numérique à l'école. Et c'est vrai, quel que soit, finalement, en pleine période présidentielle, les candidats en place. Il n'y a pas de clivage autour de ça. Et la France a compris qu'elle devait accélérer. Si vous regardez le CES de Las Vegas, moi, je me souviens, on y était en 2012, il devait y avoir une trentaine d'entreprises. J'y étais aussi cette année, on est à près de 300 entreprises. Il y a une mobilisation des politiques autour de ce numérique. Et aujourd'hui, ils ont compris que ça commençait très tôt, dès l'école. Merci beaucoup, Jean-Yves Hebb, président fondateur de Unoway. Merci.